Coucou les filles ! Coucou ! Donc comme vous pouvez le voir, on vous retrouve à 4. Charline voulait faire une vidéo avec sa tata, du coup c'était compliqué de trouver une vidéo pour son âge, alors on vous fait le tag pile ou face. Ça va plutôt être rigolo je pense. Il y a 6 questions. Pour ce tag il faut vous munir de... Je vous fais voir tout ça. Alors, d'une pièce, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, d'un élastique pour cheveux, d'un bronzer assez foncé, d'un crayon à lèvres, d'un rouge à lèvres, rouge, d'un correcteur et d'un eyeliner. Donc je vous fais... Donc je ne vous fais pas voir de plus près, vous savez ce que c'est. Donc on va commencer. Quand c'est pile, on doit faire le gage et quand c'est face, on doit répondre à une question. La question, il n'y aura que moi et Angélique qui répondent puisque Clara et Charline sont trop jeunes pour avoir du maquillage à elles. Donc c'est parti. Alors, la petite pièce, tu l'as. Donc vas-y, tu vas commencer pile ou face pour voir c'est quoi toi. Je vais le faire où tu fais. Bah tu le fais dans ta main. Pinaise, je vais le faire ici. Hop, c'est... Pile. Pile. Alors, la première question, Clara est tombée sur pile. Applique un rouge à lèvres en guise de blush. Oh non ! Hop. Donc tu sais où c'est le blush ? Non, c'est bien plus. Sur les joues. Oui. Alors, tu te mets bien devant pour que les filles aient d'ouailles. Voilà. Et l'autre joue. Alors, vas-y, approche-toi de l'objectif pour que les filles aient d'ouailles. Ça fait bien pétant. Allez, ensuite, achacha, chat. Vas-y, tu lances la pièce, ma nénette. Hop. Donc c'est pile. Pareil. Tu veux que Tata elle fasse ? Oui. Alors. L'autre. Voilà. Tu veux t'approcher pour faire voir ? Hop. Angélique. Pile. On va tous tomber sur pile. Tiens, je vais me le faire toute seule. Tiens, je peux la mettre. Mon pauvre rouge à lèvres rouge. En tout cas, la pigmentation de fou qu'il a. Il est bien crème. Bah oui, c'est un hydratant. C'est de My Little Beauty. Tu t'approches, je crois que les filles aient d'ouailles. Ça fait clown. Attention de ne pas en mettre sur le t-shirt. Ça fait clown. À moi. Il est bien crème. Il est bien crème. Il est bien crème. Tiens, je te donne la clé pour... La clé. La clé. La clé. La clé. La clé. Ça n'arrive pas à me voir. Moi non plus, mais c'est pas là. Tu fais... Tu ne m'as pas dit qu'il fallait sourire pour mettre le blanchement. Oui. Allez, bah on est chouette. Donc la première question est faite. Tout, mais je ne vais pas tomber sur pile. Alors la deuxième question, vas-y, on va voir. Pile. Le face. Donc, bah Clara ne va pas répondre à la question. À toi. J'ai bien chance là. Allez, vas-y. Hop. Pile. Pile. Non, pas du château. Euh, l'angèle. Hop. Pile. Face. Alors, face, deuxième question. Montre-nous et parle-nous de ton indispensable coiffure. Alors, moi, mon indispensable coiffure, c'est mon lisseur. C'est un lisseur GHD. Voilà. C'est le petit. Enfin, pas le tout petit, mais le moyen, quoi. Parce qu'il y a plusieurs tailles de plaques. Il y a les toutes petites et moyennes. Et il y a les grosses pour les cheveux très longs. Comme ça, c'est plus facile. Et ça fait 5 ans que je l'ai. Et franchement, je ne pourrais plus m'en passer, quoi. Je l'emmène partout. Et voilà. Je ne sais pas si tu parles assez fort. Alors, à moi. Face. Donc, toujours, mon indispensable coiffure. Donc, moi, c'est le E-coiffure de chez Revlon. C'est un produit bifasé à secouer. Alors, c'est pour démêler les cheveux. En même temps, c'est un soin hydratant, si je ne me trompe pas. Enrichi à la kératine. Je le trouve soit chez le coiffeur, soit en grossiste. Donc, moi, qui ai les cheveux qui s'emmêlent assez vite, c'est plutôt pas mal. Et ça graisse pas les cheveux. Donc, j'aime beaucoup. Vas-y. A toi pour la troisième question, Clara. Face. Euh, pile. Alors, pile. Challenge make-up. Aujourd'hui, ce sera correcteur en guise de rouge à lèvres. Hop. Vas-y. En guise de rouge à lèvres. Vas-y, tu peux t'approcher. On t'a l'impression que t'as pas de lèvres. Ouais. A toi, chachou. Allez, vas-y, pile ou face. Viens-nous de la paumer. Merci. Tu, hop. Pile. Il faut mettre du rouge à lèvres. Regardez comment elle fait. Allez, tu t'approches pour faire voir. Comme Clara. Comme Clara. Allez, rouge à lèvres. On va tous pareil. Bill. On va être chouette. On va voir s'il y a des clowns. Les clowns sont mouches. Un peu. Ça fait bizarre. Ouais. Pile. On va tous. Ah ouais. Ça fait... Ouh là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est que j'ai l'habitude de dire que j'avais fait tant. Ouais, grave. Ah ouais, ça fait bizarre. Vas-y, quatrième question, Clara. Face. Face à Chacha. Face. Face à toi. Face. Alors, face. Quatrième question. Montre-nous et parle-nous de ton indispensable pour le teint. Alors, mon indispensable pour le teint, c'est la Stay Matte de Rimmel. Pas de foudre. Moi, je l'ai en teinte invisible. Ouais, en transparente. Oui, transparente. Et c'est pareil, je peux vraiment passer non plus parce que j'ai la peau grasse et du coup, ça brille et tout. Et avec celle-là, c'est vraiment impeccable. Il n'y a pas besoin de retouches dans la journée. Non, ça va. À moi. On a toutes toujours pareil, je crois. Donc, mon indispensable, moi, teint, c'est le fond de teint en creux de peau de chez Yves Saint Laurent. Certes, il coûte une blinde, mais c'est un super fond de teint quand il fait chaud, quand il fait froid. Je trouve qu'il hydrate en même temps. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Il ne graisse pas la peau. Il ne fait pas briller. Bon, certes, il faut le poudrer, mais moi, je poudre tous mes fonds de teint. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Il a un fini hyper naturel, que ce soit appliqué aux doigts, aux pinceaux ou aux Beauty Blender. Donc, j'aime beaucoup. Et avec les moins 20 ou moins 25% de chez Sephora, ça vaut plutôt le coup. Voilà. Et moi, je l'ai en teinte BD10. Voilà. À toi. Cinquième question. À toi, Chacha. Chacha, elle aime bien. À face, pile. Alors, cinquième question. Challenge. Remplis tes sourcils avec le crayon à lèvres de ton choix. Alors, je vais lui faire. Hop. Hop. Allez, approche-toi. Ah oui, il montre le nez, ça fait le clown. Attends. Attends. À toi, Angèle. Vas-y, tu te laisses faire. C'est un plaisir. Donc, je te le mets. Même sans maquillage à lèvres, c'est chaud. J'avoue que je ne te prendrai pas comme esthéticienne. C'est méchant. Allez, à mon tour. Alors, moi, je dois vous répondre. Cinq. Montre-nous et parle-nous de ton indispensable sourcil. Donc, comme je vous en ai parlé dans mes favoris, pour moi, c'est le Brow Drama de chez Maybelline. En teinte medium brown. Avec une petite, un petit goût pion. Vous le voyez de plus près pendant mes favoris. La quantité est très, très, très suffisant. Il coûte moins de 10 euros dans les grandes surfaces. Comparé au Benefit, qui fait beaucoup moins en millilitres et qui coûte une trentaine d'euros. Ça fait assez naturel. Et quand vous avez la flemme d'aller chez l'esthéticienne, ça vous les remplit parfaitement bien. Voilà. Allez, dernière question. Qui ? Non, face. Ah, face, oui, pardon. Chacha. Alors, Pile, Charline, utilise la ligne dernière de ton choix en guise de contour des lèvres. Alors. Voilà. Tu te regardes ? Ah, ça fait des clowns, il me manque de lèvres. Attends. Hop, un rangel. Je sais pas pourquoi, je t'en mets une jeton là-dessus. On va dire bingo. Je te le fais. Magnifique. À mon tour. Mon dieu, je veux pas tomber dessus. Et je suis tombée dessus. Moi, je te le fais. 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 Ah, correctement. Oui, oui. Tu me connais. Ah, ouais. C'est pas de problème. Prenez pas des trucs qui coûtent cher pour faire ce tag là. Tu veux le taxi ? Donc voilà, le tag est terminé. Vous aurez en gros plan nos têtes en photo après chacune de notre tour. Je vais faire des photos de chacune de nous. Et on vous prépare une toute petite surprise, 10 secondes dans 10 secondes. Voilà. Bisous les filles, à bientôt. Bisous. Tu dis au revoir ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501